et yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de rome de total war dans lequel nous incarnons rome la dynastie des junia c'est la gata bon c'est la galère les venettes sont venus en super état numérique et c'est de prendre notre ville de adria je ne sais plus le nom on a un petit peu d'armée de garnison mais que dalle enfin des horaries puis un petit peu de principes s vraiment que dalle quoi et des mercenaires voilà ils ont beaucoup d'hommes libres bon ça c'est pas une unité très forte c'est le côté c'est le bon côté et surtout ils ont ils ont 5 unités de frondeur qu'il va falloir essayer de choper avec notre cavalerie bon il est tôt du matin il est très tôt du matin là bataille de aréminium aréminium oui c'est ça je me suis pas trompé attend c'est encore l'architecture quoi ça j'ai tellement pas l'habitude de jouer les ah ok ouais ouais ils sont là bas ouais les fondeurs vont arriver assez vite je suppose on va essayer de de minimiser à fond les passages possibles purée j'ai mes deux meilleures unités c'est un triary et un principes s mon général je peux pas le foutre derrière je peux pas le foutre devant je veux dire déjà je vais mettre la cavalerie là on peut planquer on va mettre quelques velites en soutien quelques astatis ouais j'ai vraiment pas beaucoup de choix je pourrais mettre presque une faire une torture offensive en fonction je verrais si jamais les frondeurs arrivent en premier je garde la formation défensive je vais prendre moins de tirs je vais mettre des lanciers ici j'ai pas trop trop le choix on va voir qu'est ce qu'il me reste mon triary les restes c'est pas des unités terribles terribles mon triary je vais le mettre un peu derrière faut pas qu'il se prenne des tirs oula je peux pas le mettre plus derrière bon bah je vais le mettre là j'ai kick une unité de gladiatrice alors une très bonne attaque mais alors voilà c'est pas ouf un gladiateur qui d'ailleurs ne se battait pas en général de cette manière en bataille c'était pas leur job mais bon deux trois petites unités là derrière que je vais mettre en soutien et après j'ai de la plèbe mais la plèbe si elle sort c'est vraiment la galère j'ai deux unités de levée sur le bateau je vais les faire débarquer ça fera du tout petit peu de renfort vraiment que dame voyons voir ah oui la cavalerie va arriver en première donc je vais les remettre en formation on va dire normal je vais leur dire d'aller dans la forêt carré mercenaires italique et ça c'est carré légère on a l'avantage au niveau de la cavalerie l'effrondeur ils vont pas s'avancer plus dommage s'ils sont malins ils utilisent leur frondeur bon escient après j'essaie de ouais ok il est pas allé par là dommage là il était excentré je me suis dit ah c'est peut-être l'occasion mais non allez on va s'avancer un petit peu par là ah si 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 mais euh s'il fait ça alors moi je vais aller me planquer derrière pour éviter les tirs derrière les bâtiments est-ce que je peux me planquer là un de chaque côté voilà et là forcément il est pas fan voyons voyons beaucoup toutes les unités de frondeur vont la barre ok je vais là j'en vois au moins trois qui vont par là je vais essayer 4 ouais 4 4 unités de frondeur qui prennent euh ce côté je vais aller hop en renfort ici je vais envoyer les euh une unité juste derrière là j'ai mis principes quoi 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 mais j'ai jamais demandé à cette unité là de bouger oh terrible vous voulez sur les frondeurs hop toi tu fais ça euh est-ce que je peux dire hop on va se placer ouais le triary je vais emmener la triary juste derrière là le général pour euh monter le le moral là ah bah non faut qu'il aille là pas terrible ils sont en train de forcer le passage comme des gros sagons j'ai ma cavalerie qui hop 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 il a failli charger mais non au final je vais euh je vais euh faire le tour avec mes gladiateurs je vais euh et qu'avec a failli charger mais euh bon charger dans les lanciers euh elle était plus rapide que ce que je pensais euh les frondeurs mais après ils se sont gouffrés là dedans donc c'est pas forcément bon pour eux je vais prendre mes lanciers et je vais hop faire le tour pareil là je suis obligé de l'emmener dans le tas là hop allez on va se replacer le but c'est que ça tienne le but là euh ça va vraiment de tenir il ou l'heure générale il ou l'heure générale il là on va essayer de de balancer nos projectiles sur l'heure générale attends comment ouais pourquoi je suis perdu y'a quelqu'un là dedans voilà hop là on va lui dire d'aller là toi tu vas venir là toi tu vas venir là lui il va être en nette infériorité numérique c'est quoi même je vais balancer la cavalerie hop je vais faire charger la cavalerie là derrière on va le faire euh enthousiasme il va pas être enthousiaste très longtemps moi je vous le dis il va se faire charger non il va se faire charger que dalle tu parles d'une charge dégueulasse par là ça tient pour l'instant est-ce qu'il y a des munitions ? non y'a pas de munitions hop ok on va se mettre comme ça eux ils ont le bonus frénésie et massacre hum 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 ok euh ils tiennent bien ils tiennent quand même sacrément bien là voilà on va laisser la cavalerie s'en occuper et là regardez l'effrondeur là c'est parfait là il faut absolument que j'aille les récupérer les gladiateurs les gladiateurs devraient faire un massacre au niveau des fondeurs hop là c'est un peu le bordel là pour l'instant euh ok on va se ramener s'ils veulent bien bouger s'ils veulent bien bouger mes unités non ils veulent pas bouger c'est pas grave bon j'ai ma cavalerie qui fait de la merde là qui bloque tout j'ai l'impression on va donner un petit coup de morale là faut aider ils sont en train de combattre quelques pertes ouais au niveau de son général ça donne quoi ? ouais son général il a pris cher ça c'est bien l'unité de son général a pris cher on va hop avancer les unités de gladiateurs là ils vont aller taper là les fondeurs les fondeurs maintenés, maintenés, maintenés ok ils ont des baies bonne perte de morale un peu partout ça c'est bien on a été bon sur la stratégie maintenant il faut que ça continue on rappelle qu'on est en difficulté légendaire ils ont des bonus absolument de tarés donc pas choix que d'être impeccable allez on continue on continue on continue hop 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 et on a ces 3 unités là ça veut pas plus ? ouais si morale défaillant là ils ont 3 unités en fuite on est une unités en fuite ouais ok 1,2,3 on a 5 qui sont en train de de se barrer c'est parfait en plus on bloque la retraite donc ils vont avoir des pertes de fou hop hop la cavalerie allez là je veux poursuivre toutes les personnes je veux pas qu'il y ait un seul péon qui s'en tire bon il y en aura mais je veux qu'il y ait un minimum de péon qui s'en tire qui puisse se barrer quoi hop toi tu vas là avec la cavalerie et toi tu vas ici c'est parfait on va poursuivre on continue on a gagné la bataille ça c'est très bien bon déjà on l'a gagné c'est une nouvelle qu'elle est bonne on envoie les cavaliers dans le tas hop faut pas en laisser trop passer les gars on accélère là c'est juste tuer de l'unité pour pour tuer de l'unité gagner de l'expérience mais surtout éviter qu'elle se barre toi là je te vois venir là-bas là c'est 12 31 impec ouais les gladiatrices elles ont fait elles ont ramassé tous ceux qui étaient en train de se barrer là ils ont pris de l'expérience c'est dommage que ce soit des unités de de mercenaires mais c'est pas grave ok on s'en tire vraiment pas mal on va quitter la bataille ici on a eu très peu de pertes on a joué avec l'architecture de la ville et on a joué sur nos forces il a pas su il a pas pu utiliser l'effrondeur vu qu'on était en ville bah forcément il suffit de se planquer derrière les bâtiments et ça bloque les projectiles euh notre yari on suit bien bloqué aussi le moment où il voulait prendre notre point de point de victoire hop euh je libère parce qu'il me faut absolument de l'argent là ça m'a coûté cher cette histoire rome notre cité éternelle est encerclée par les forces d'hommes inférieures attaquez les avant qu'ils ne puissent frapper mars nous protégera c'est fait euh bon moi on a notre général qui a gagné de l'expérience est-ce que ça vaudrait le coup que j'aille direct à Patavium ça peut valoir le coup que j'aille à Patavium et que je prenne la ville sauf si il signe une bonne paie parce que oh paiement exiger un paiement je préfère exiger le paiement pour l'instant j'ai besoin d'argent j'ai vraiment besoin d'argent hop et je vais relâcher enfin je vais relâcher dissoudre les unités de mercenaires ça c'est une bonne chose euh j'ai le stratège j'ai le guerrier prendre le commandant c'était pas gagné d'avance hein c'était clairement pas gagné mais je suis content hop toi tu peux tu vas mettre un normal pas besoin d'être en excès avec la Ligurie non c'est bon ils ont pas trop d'unités donc on va développer euh nos files nos régions sur fin de temps de mars ouais moins 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 10% de coût plus des recrutements on va essayer de faire grandir on va essayer de faire grandir nos villes pour un apport d'argent qui soit beaucoup plus stable ouais ouais là je te vois mon ami c'est pas la peine de planquer érudition un amérique ne s'épanouit pas dans le labeur sans intellect très bien on a vétéran qui a augmenté le niveau oh non palais de légion un bon on va les mettre ici je voulais les recruter mais en bas on va pas recruter on a bien fait de parcoter non plus le tour d'avant parce que là ça aurait été problématique au niveau de Halalia on va faire une villa on va augmenter nos revenus ça coûte cher et on va partir sur taux d'imposition moins 5% de coût des actions de personnages c'est très bien on va le marier lui ok il y a pas grand chose ici à faire on a pas l'argent pour le mariage ok bon ils sont malades c'est quand même pas de pot et eux ils reviendront le plus vite possible j'ai bien l'impression je leur vole pas assez de nourriture elle est bien en mode il faut que je vérifie si elle vole bien peut-être oublier ça m'arrive parfois ouais elle vole usure bon ça c'est normal c'est dû à la peste pour la maladie venet ligurie ah bah tiens bah hey je comprends pourquoi ils se sont barrés ici on va devoir recruter quelques unités ici sinon je vais vraiment pas pouvoir bouger mon mes troupes on va faire un petit fabricant d'enfort il y a une bibliothèque ça aide bien la bibliothèque pour augmenter le taux de recherche un petit mariage un petit mariage allez voilà on renforce notre famille oh ils nous aiment pas du tout je suis protégé pendant combien de temps là ? 10 tours encore ok ça va ah ouais impec alors vu qu'ils sont en train de se taper l'un l'autre je vais pas en favoriser euh je vais aller je vais aller voler à cartage là j'ai de la nourriture non c'est pas le problème donc ils sont 10 là ils sont 10 il va falloir que je me méfie au cas ou à cause india ok ok on va voir comment ça bouge non ils ont pas bougé ok très bien ah oui 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 mais oui la libye est alliée à cartage ouais je vais accepter je suis allié au Syracuse on va autant les aider un petit peu recruter un dignitaire ah oui c'est vrai plus un d'autorité accompagne le général ça c'est bien ça ouais je vais en prendre un qui va accompagner le général qui va lui donner des bonnes stats vous allez voir c'est assez fort hop Alalia encore grandit ah la vache elle grandit vite Alalia on va faire une colonie fermière ici hop euh ici non on va pas mûrer Valatrie je ferai un non Réminium je ferai un je développerai un champ de mars donc pas besoin voilà là ça a pas bougé sur plus de population écorci ok 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 lui ça devrait être bon là non ? oui on va pouvoir commencer à recruter aussi de ce côté là on va attendre un petit peu parce que j'ai encore quelques bâtiments à faire voilà là on a besoin de stabiliser notre notre république on a besoin de stabiliser notre... comment on dit ça ? notre état ? hmm Noba Cartago eh t'abuses un peu aussi là ça m'arrange pas Noba Cartago c'est une agence militaire oh ah c'est haut ? paiement bah on va exiger un paiement un bon paiement non 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 Pénégocié Griguri et Massilia il y a... ah ok ah d'accord voyons voir les enfants du soleil ils parcourent la mer le ciel non c'est pas ça est-ce que je gagne ? l' PJ victoire de justesse en équilibré j'ai de la perte mais lui aussi il suffit que je relâche et il viendra plus m'embêter avant le moment lui Allez, navigateur Morale pour toutes les unités, impeccable Et là, il faut vite que je retraverse J'en profite Et on va continuer A faire des poissonniers J'aurais peut-être dû recruter au niveau de la trie C'est pas grave Je vais aller prendre Caracorum aussi Non, Caralis Oh, j'ai oublié le nom C'est Caralis Documentation légale Ouais, c'est Caralis Voyez, il a envoyé ses troupes Parce que moi, tant que j'ai pas recruté Des bonnes troupes Je ne peux pas faire grand chose Donc, hop, on va recruter à balle de principes Regardez tout ce que je peux recruter en un tour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 De base Plus 2 Bonus de faction Plus 2 Bonus en latium Est-ce que oui Roma Plus 2 capacité de recrutement des armées Alors ça, c'est Le bon pharaon Cible de tomber presque Confédération tremble Royaume de Tilis Ok Ouais, là, ça ne bouge pas Et lui, j'ai bien envie d'envoyer à Brindisium Où j'ai l'infrastructure nécessaire pour Pour construire des bateaux plus costauds, on va dire Archive, ouais, c'est bien ça Voyons voir Je voudrais faire Je ne peux pas Dommage Voyons voir Qu'est-ce que je peux faire Sinon Moral pour toutes les unités Ah, parfait C'est très bien C'est très bien aussi Ça, on peut le faire C'est parfait Non Chandraus, pourquoi pas Avec la garde Praetorienne Il y a du monde à Lilybomb Lilybomb Il faut voir ce que ça donne Là, il y a un bateau en pleine mer Un bateau Une flotte Il y a un bateau Oh là là Je me suis peut-être un peu trompé Ah, entraînement de cavalerie C'est bien ça Il y a qui ? Il n'y a rien On s'en fiche Hop On va recruter un peu de cavalerie Alors déjà ça On s'en fiche Bon Le poissonnier On va faire un Vélites On va faire deux Equites Le poissonnier il est trop cher Dommage On va recruter un de notre dernier principesse Je veux qu'elle soit prête le plus vite possible Cette armée Là on peut repartir dans le sud Pour l'instant il n'y a pas de danger de nord Ils sont tous en train de se taper dessus Il n'y a plus de population en Italia Et on va faire un forum public Le but ça va être de partir sur Colisée Ou Circus Maximus Mais Colisée La priorité Pour les revenus Ils sont quand même pas mal 500 Ça met bien Ah voilà je peux adopter On va adopter elle Voilà comme ça La famille elle passe Ça passe en tant que mon drogue de la famille Je veux dire C'est tourné des fonds quoi Moins trois de loyauté Pour tous les autres parties Pendant quatre tours C'est tout ? Bien sûr que je le fais Surtout que je suis protégé Pendant quatre tours Au moins Ouais six tours Oh c'est bon Je pensais que ça coûterait plus cher Ok on est arrivé Aux alentours de Carthage Avec notre espionne On va pouvoir lui prendre de la nourriture Il me propose un peu plus Allez on va accepter Bon sinon Carthage C'est quand tu veux que tu te charges de De Syracuse Ils veulent pas Je vous laisse l'opportunité Je vous laisse l'opportunité d'y aller Tranquilou Mais Ça va pas l'air Pas l'air trop chaud là C'est dommage Votre général Votre général le propose de descendre La cloaca maxima en bateau Hein Je pense que le spectacle distraira le peuple Et démontrera la magnificence De cet élément de l'architecture romaine Putain J écoute Si tu veux descendre Ça va être chelou mais Ah je suis J'ai fait J'ai fait grandir Rome Ah zut Alors que je voulais faire grandir Népolis Non c'est pas On va changer un peu Nos plans de construction Ouah Il y avait pas des troupes Et je me demande S'il va pas arriver à l'Alia Lui bientôt Et tu fais rien toi Ah oui mais si Allez Administrer Voilà Euh Ça 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 On va avoir besoin D'autres types d'unités Là on a 5100 5100 partout On gagne C'est Abrutissant Et je suis en légendaire Ça n'a aucun sens Je vais dissoudre ma flotte ici Elle me sert à plus à rien Elle est trop abîmée L'architecte Une fille noble est apparue devant vous Avec une requête Sa mère Une femme très ambitieuse S'obstine à vouloir l'envoyer au temple d'Athéna Pour qu'elle y devienne prétexte Probablement elle nous demande de la laisser servir Au conseil de planification de la cité Il semblerait qu'elle ait étudié les mathématiques Et ses tuteurs sont très fiers d'y elle Devons-nous intervenir Allez vas-y Je ne suis jamais fermé Ah des bonnes stats en plus Je ne suis jamais fermé Parce que d'autres personnes rejoignent Mon groupe Tant bien évidemment Qu'ils ont De bonnes capacités Au contraire Qu'importe d'où tu viens Tant que tu as les capacités pour Je te recrute Euh Bon on va dissoudre Comme on disait Voyons voir Voyons voir On a philosophie Ah oui Il faudra peut-être que je fasse ça aussi Hop Suisse On va faire Travouforser Suisse et Ciment Là on a traversé Encore une fois Cette mer On va continuer L'administration Ah Euh Amphithéâtre Là on est bon Ah oui On va augmenter Brindisium Et on fera des archives Aussi le tour d'après Vraiment on a largement Ce qu'il faut Un spectacle répugnant Alors que le général naviguait Dans les eaux de la cloaca maxima Le peuple se massa sur les rives Pour le saluer Le spectacle a peut-être Côté cher Mais le profit Que l'on peut en tirer D'une population romaine Heureuse Ne pas de prix En effet Euh Donc 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 Rétablir l'héritage De la classe 6 Une Et moi ce que j'adore recruter C'est ça Cachérem Artillerie légère Baliste romaine navale Parce que c'est trop fort Tu attaques à distance Au corps à corps Tu peux foncer En mode bélier Ça fait Très souvent l'affaire Les suèves Ok Et c'est là dessus Qu'on va terminer Pour l'épisode d'aujourd'hui Voilà Donc j'espère Qu'il vous aura plu On aura aussi A défendre Ariminum Euh Et Bah on se prépare On se prépare Pour La Combien Deux ou Troisième guerre punique Un délire du genre Ouais alors Ça va pas assez Mon ami Dommage En tout cas Je vous remercie A tous d'avoir suivi Cette vidéo Je propose de me retrouver Très bientôt Pour la prochaine C'était Tiob Aïe 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 Ciao